Paris, dixième arrondissement. Sur le boulevard de Magenta, ce sont des dizaines d'agences d'intérim qui proposent des missions sur les chantiers d'Ile-de-France. La lettre du recruteur BTP vous emmène dans les coulisses de l'une d'entre elles. Au numéro 50 de ce boulevard symbole de l'intérim BTP, l'une des trois agences Actibat accueille et aiguille ses intérimaires. Nous sommes vendredi, c'est en cet après-midi traditionnellement calme sur les chantiers que les intérimaires viennent faire le point sur leur mission avec Myriam, chargée de recrutement. Département BTP du groupe de travail temporaire actuel, Actibat doit son développement à son esprit d'accueil et à un accompagnement soigné de ses intérimaires, comme nous l'explique le directeur en Ile-de-France, Christophe Menestro. Ce qui fait la différence, c'est entre autres la capacité de prendre le temps d'écouter les collaborateurs dans leur mission, dans le ressenti des missions, et de faire avec eux un état de situation, de dire comment s'est passé ta semaine, ou comment tu vois demain avec nous sur une autre mission, sur tel profil, tel poste. Le vendredi, c'est d'abord pour remettre les accomptes ou les payes, mais ça permet surtout de discuter avec l'intérimaire, de savoir s'il se sent bien dans son poste, et de faire le point. Nous, même de notre côté, on peut après donner plus d'informations aux clients, savoir comment l'intérimaire se sent dans son poste. Tout au long de la journée, ce sont en effet des entretiens informels et personnalisés qui se succèdent dans l'agence, le tout dans une ambiance détendue où le tutoiement est la norme. On peut même parler pour certaines personnes d'une relation presque amicale. On est dans le monde des ressources humaines, c'est un monde très humain, donc de par définition, et donc on a nécessité de se connaître, parce que se connaître, c'est aussi 50% de la mission à réaliser. Aujourd'hui, on a besoin d'une technicité, qui est la compétence, ça c'est ce qu'apporte l'intérimaire par son savoir-faire, sa formation. Et puis, dans une intégration d'un poste, il y a aussi la partie informelle, c'est-à-dire avec qui je me retrouve à travailler, quel va être le tempérament de cette personne, quel est l'environnement du chantier, les particularités. Et ça, si on n'est pas capable de les mesurer, et donc d'avoir cette proximité qu'a le recruteur et les équipes avec les collaborateurs intérimaires, eh bien on a 50% de chances de se tromper. Donc pour ne pas se tromper, il faut prendre le temps, et puis en plus, humainement, c'est quand même vachement plus sympa que de travailler avec une personne qui ne fait que coucou, au revoir, merci. Si l'on parle beaucoup de temps partiel et d'intérim subi, les intérimaires rencontrés ce jour-là parlent plus d'un choix. Ce mode de travail leur permet d'acquérir de l'expérience, de savoir être réactif, de vivre plusieurs aventures et d'évoluer, avant de s'engager de manière plus durable dans une entreprise. Ça me plaît d'avoir des petits trucs, genre, en une demi-heure, débarquer sur un chantier et aller, c'est ce que j'adore, j'adore ça. J'ai envie de rester un moment pendant un certain temps comme ça. Intérimaire, c'est un choix de vivre, c'est comme ça en fait. L'objectif, oui, c'est de les voir évoluer dans le poste et voir même trouver, pourquoi pas, un poste plus stable, CDD, CDI. Ce sont en effet trois CDI qui ont été signées cette année à la suite de périodes d'intérim concluantes. Et même si l'agence perd un précieux collaborateur, elle a, au-delà de la satisfaction d'avoir lancé une carrière, gagné au change. On gagne un nouveau client. Un nouveau client parce que l'intérimaire devient un client. 80% du temps, les gens qu'on embauche sont des prescripteurs ou les décideurs de demain pour les chantiers. Donc, voilà ce qu'on fait. On gagne, au contraire. De plus, il devient un prescripteur parce que s'il a trouvé du travail grâce à Actibat, demain matin, lorsqu'il va rencontrer ou croiser l'un de ses amis qui est en recherche d'emploi ou qui est en intérim dans une intérim lambda, il va dire, bah oui, mais chez eux, ils ont une dimension humaine qui est importante. Dans nos métiers qui sont très humains, ça me semble être encore plus important. Et en plus, j'ai abouti sur un CDI. L'éthique, le respect rigoureux de la législation et la qualité de l'accueil développé par Actibat satisfait autant ses clients que ses intérimaires. Il y a un très bon dialogue avec Actibat. On se comprend bien. On arrive à se contacter très rapidement. On est souvent prévenus à l'avance. Et c'est du bon travail. Je suis assez content de la bonne intérim Actibat. Parce qu'il n'y a qu'avec eux que je travaille en ce moment. Je conseille fortement de venir à Actibat. Vraiment ? Franchement, il y a une grande différence avec les autres intérims. Loin des clichés négatifs sur l'intérim BTP, Actibat a su trouver les secrets de fabrication pour faire l'équilibre entre des intérimaires qui évoluent à leur rythme et des entreprises BTP toujours en recherche de flexibilité et de réactivité. Et c'est peut-être cette transparence qui a permis à Actibat de nous avoir ouvert les portes du boulevard de Magenta.